Salut tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo sur un petit magazine que je me suis procuré, jogging facile, de bien courir, et je voulais vous parler d'une petite rubrique qui est dans ce magazine, qui sont stop aux idées reçues. Alors il y en a 30, 30 idées reçues sur le sport et le running en particulier, et sur ces 30 idées reçues, je vais vous y apporter quelques nuances. A tout de suite. Première idée, première question, l'homme est-il naturellement plus rapide que la femme ? Oui, alors oui, c'est une inégalité entre guillemets due au caractère naturel qui est le fait que l'homme a une masse musculaire beaucoup plus importante, le système endocrinien favorisant la testostérone, favorisant en tout cas avec cette hormone, beaucoup plus la force du développement de la masse musculaire, et bien sûr tout ce que ça va impliquer aussi sur le plan nerveux. Donc il y a bien sûr une inégalité entre l'homme et la femme sur cette qualité-là, qu'est la vitesse. Deuxième question. Courir en ville est-il mauvais pour votre santé ? Alors sur le magazine, faux, mais il faut toutefois y apporter quelques nuances. Alors c'est vrai que de toute manière, quand on n'a pas d'autre moyen de pouvoir courir, on essaie de le faire de là où on peut. En revanche, ce qui est important, c'est qu'il faut connaître ses capacités de santé et savoir si éventuellement vous n'avez pas des soucis liés à certaines allergies et certaines insuffisances respiratoires. Et dans ce cas-là, il faudra peut-être éviter de courir dans les villes, surtout les grosses agglomérations, parce qu'il peut y avoir, selon les périodes, quelques pics de pollution qui peuvent provoquer certains désagréments et voir, pour certaines personnes, cela peut être très dangereux. Donc oui, quand on ne présente pas trop de difficultés ou pas trop de problèmes de santé, mais il faut relativement, on va dire, être prudent par rapport à ses capacités et, bien sûr, sa fragilité pulmonaire. Est-ce que faire du sport, courir, etc., va te permettre de dégrasser tes poumons ? Comme en tant que fumeur, bien sûr. Eh bien non. Donc, vous allez juste avoir un effet un peu, tout de suite, derrière avoir couru, le bol d'air qui va vous permettre un peu de respirer, donc va vous faire du bien, entre guillemets. Mais, bien sûr, la seule manière de pouvoir décrasser vraiment ses poumons, c'est s'arrêter de fumer. Et puis, voilà. Bon courage pour les fumeurs ! Est-ce que faire du sport, courir, fait maigrir ? Alors, dans le magazine, on vous dit faux, mais il faut y apporter aussi quelques nuances. Alors, quand on veut essayer de perdre du poids, bien sûr, c'est la combinaison de plusieurs choses à la fois. Moi, je parle du principe où une activité physique est importante, parce que certaines graisses vont pouvoir être éliminées grâce au sport, notamment. Ensuite, bien sûr, il faut faire gaffe à sa diététique, parce que c'est la diététique qui va fournir le plus gros du travail. Donc, c'est vraiment de faire attention à sa consommation, surtout de sucre, qui va vous permettre de maigrir. C'est-à-dire, bien sûr, faire le sport, plus avoir une bonne diététique, ça va être la combinaison la plus importante. Et, bien sûr, il y a un autre facteur très important, le facteur psychologique, parce qu'il est vrai qu'un environnement, on va dire, toxique, qui fait qu'on a souvent des soucis, souvent des choses qu'on rumine, n'est pas favorable aussi à la perte de poids. Donc, si je dois vous donner un conseil sur un trio gagnant, c'est bonne activité physique, une bonne diététique, et, bien sûr, éloignez-vous de ce qui peut être, entre guillemets, pour vous, toxique sur le plan mental. Alors, en cinquième point qu'il faut aborder, c'est le sport, le running et la compatibilité durant les trois mois de grossesse. Dans le magazine, on vous répond faux, et moi, j'irai aussi, on va dire, sur, on va dire, la même réponse. On peut, véritablement, continuer à faire du sport durant les trois premiers mois de grossesse. Néanmoins, là aussi, je vais apporter un peu de prudence, un peu de nuance, plutôt. Il faudra faire attention sur le fait de ne pas pratiquer trop, on va dire, d'exercices avec bondissement, et des exercices avec des forces max, sur, par exemple, des exercices de renforcement musculaire, parce qu'il faut noter que, bien, sur ces exercices-là, on peut, des voies, provoquer certaines lésions, et on peut, on va dire, se fragiliser, et fragiliser la nouvelle vie qui vient. Donc, je vous conseille, quand même, d'être prudent sur les intensités, et sur, surtout, les bondissements. En sixième, idée reçue, c'est, bon, il faut faire une sport une fois de temps en temps, vaut mieux que rien faire du tout en sport. Alors, oui et non, parce que, oui, c'est vrai que, bon, quelqu'un qui pratique du sport de manière, on va dire, récréative, de temps en temps, avec les copains, bon, ça peut, on va dire, entre guillemets, passer. Mais, le fait de ne pas faire de sport régulièrement, et de s'aventurer à faire, quelquefois, des séances, on va dire, de sport intense, avec les amis, aller courir un petit coup, alors que ça fait longtemps que vous n'avez pas couru, ou faire un foot avec des intensités importantes, alors que ça fait longtemps que vous n'avez pas aussi pratiqué du foot, vous pouvez vous exposer à certaines blessures qui sont liées au fait que votre corps n'est plus habitué à faire de l'exercice physique, et notamment les articulations, la capacité de vos muscles aussi à aller dans certains angles et certaines amplitudes. Donc, je vous conseille quand même, au préalable, de garder une activité physique régulière pour pouvoir vous éviter certains désagréments lorsque vous allez essayer, de manière hasardeuse, à vous remettre dans une activité physique et en plus, à ne pas mettre de dosage dès le départ et aller trop fort. Voilà. En septième idée, le sport permet-il, en fait, d'évacuer le stress ? Eh bien, c'est tout à fait vrai, c'est très intéressant de pouvoir garder une activité physique, même dans les périodes un peu difficiles, pour évacuer pas mal de choses. Et je vous conseille fortement de ne pas abandonner votre activité physique suite à n'importe quelle, on va dire, difficulté de la vie, parce que ça va vraiment vous permettre un peu de pouvoir évacuer certaines choses que vous ruminez. huitième idée reçue, en course, on ne boit jamais trop. Alors, faites attention. Oui, faites attention parce que, des fois, on boit beaucoup plus que ce que notre corps a besoin, sachant que, bien sûr, lorsque vous allez commencer votre effort physique, votre corps sera en capacité d'absorber une certaine quantité d'eau, mais pas plus, c'est tout ce que vous allez prendre en trop, donc, va créer des problèmes d'osmosité. Donc, faites quand même, tout de même, attention. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un effort physique qu'il faut engloutir 2 litres en 1 heure. Ça sera contre-productif et, voilà, préférez plutôt des petites quantités régulièrement, plutôt que de boire beaucoup et en pensant que vous allez être déshydraté. Neuvième idée reçue, Eh bien, avant de participer à une course, il faut avoir couru la distance une fois. Eh bien, c'est faux. Non, 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 vous pouvez vous préparer en fractionnant, bien sûr, la distance que vous voulez, vous aventurer à faire. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir fait. Imaginez un marathonien qui court, qui a l'objectif de le faire en 3 heures, s'amuser à faire un marathon en 3 heures, quelques semaines avant sa course. Eh bien, vous allez avoir des difficultés lors de votre course. Donc, non, non, entraînez-vous correctement. Éventuellement, pour ne pas commettre d'erreurs, faites-vous suivre par un coach et vous verrez comment vous allez pouvoir programmer et vous préparer pour votre course. Autre idée, la dixième, Mieux vaut s'étirer avant de courir. Faux. Alors, faux, mais je mettrai quelques petites nuances. Alors, oui, non, vous n'avez pas besoin de vous étirer avant de courir. Vous allez vous échauffer tranquillement, vous allez faire vos 20 minutes de footing, éventuellement quelques gammes athlétiques pour les personnes qui veulent en faire. En revanche, ce qui va suivre, c'est que suivant la séance que vous allez faire en course à pied, vous allez devoir faire quelques petits étirements, mais qui ne sont pas, des étirements dans un but, on va dire, d'améliorer votre souplesse, mais surtout, on va dire, des fois, de chercher, on va dire, certaines amplitudes articulaires par rapport à vos segments. Il y a certaines personnes qui aiment bien faire ça, donc, et voilà. Et puis, chercher éventuellement ce qu'on appelle des étirements balistiques, c'est-à-dire des projections de jambes latérales ou de face pour pouvoir un peu débloquer en dynamique les articulations. Donc, vous allez gagner en mobilité, mais oui, oui, vous n'allez pas forcément obligé de faire des étirements, on va dire, des étirements pour augmenter vos qualités de souplesse. On est vraiment sur des petits étirements pour garder aussi le réflexe myotatique. Onzième idée reçue, c'est « Mieux vaut courir à jeun le matin pour maigrir ». Dans le magazine, on vous dit « Faux », mais là aussi, il faut y mettre quelques nuances. Alors, moi, je sais que par expérience, le fait de courir à jeun, en certaines périodes de ma préparation, eh bien, m'a beaucoup aidé à perdre du poids. Bien sûr, pour le faire, il faut être prudent quand même. Moi, je sais que ça ne me gênait pas trop. Je suis habitué à faire des jeûnes, donc ça ne me provoquait pas trop de désagréments, surtout le matin. On part sur une demi-heure pour les personnes qui ont un peu, on va dire, qui débutent, un peu moins pour les personnes qui vraiment craignent quelque chose. Voilà, vous pouvez prolonger jusqu'à une heure à jeun sans problème si vous êtes à faible intensité. Ne faites pas de fractionnés, ne faites pas d'intensité. Restez sur des choses quand même assez lentes. Et bien sûr, pour les personnes qui, on va dire, sont susceptibles de faire des hypoglycémies, eh bien, n'hésitez pas à ramener, on va dire, une barre de céréales ou un morceau de sucre avec vous pour éventuellement vous prémunir au cas où ça vous arrive. Douzième idée reçue, l'entraînement par intervalle et pour les élites. Donc, tout ce qui est fractionné et tout le reste, eh bien, dans le magazine, ils disent bien que c'est faux et je partage à 100% aussi cette analyse-là. Il faut, bien sûr, même si vous êtes débutant et que vous êtes au niveau intermédiaire, si vous voulez faire du fractionné pour développer un peu votre VMA, votre seuil U2, vous pouvez le faire. Néanmoins, soyez juste prudent sur vos intensités maximum. Surtout, selon l'âge aussi à lequel vous faites, on va dire, ces activités-là, de faire un bon échauffement, de monter progressivement sur le plan cardio, car même si ce n'est pas destiné qu'aux élites, il faudra faire preuve de plus en plus de prudence selon si vous êtes un débutant aussi long ou selon votre âge également. Treizième idée, la course use les genoux. Alors, c'est faux. La course n'use pas les genoux. Néanmoins, pour pouvoir, on va dire, préserver vos articulations dans leur ensemble, que ce soit cheville, genou, hanche, dos, je vous conseille fortement de choisir des sentiers, on va dire, en forêt, des sentiers en herbe, des sentiers souples. Et bien sûr, pour pouvoir vous protéger en général, le fait de faire pas mal de gammes athlétiques, de travailler de pied, va permettre aussi de préserver l'ensemble de votre corps et l'ensemble de vos articulations. Quatorzième idée reçue, les personnes obèses ne devraient pas courir. Alors, les personnes obèses ou en surpoids, alors le magazine dit faux, je les rejoins également. En revanche, ce qui va se passer, c'est que pour des personnes qui ont un surpoids, peut-être le fait de courir longtemps, de manière prolongée, ne va pas être adapté. C'est pour ça que je recommanderais beaucoup plus, on va dire, d'alterner de la marche et de la course. Éventuellement, de faire en sorte, en parallèle, de se remuscler aussi, donc du renforcement musculaire et du gainage, voilà, pour pouvoir, on va dire, supporter les impacts au sol et compléter ça par peut-être des phases de vélo. Mais, bien sûr, pour les personnes en surpoids, si vous devez courir, faites un peu attention à ne pas faire des efforts trop prolongés dans un premier temps et d'avoir une fréquence importante pour éviter trop grosses amplitudes et de vous faire un peu mal. et ça, que ce soit un débutant ou pas, ou qu'on soit en surpoids ou pas, l'amplitude exagérée et une fréquence pas assez importante peut provoquer des blessures, qu'on soit en surpoids ou pas. Quinzième idée reçue, c'est par rapport aux entraînements. Donc, tous les entraînements doivent être difficiles. Alors, c'est faux, comme le magazine le dit également. Il faut alterner les temps forts et les temps faibles lors de la succession des séances parce que ça va contribuer à la progression. Il ne faut surtout pas oublier que quand on parle d'entraînement et de programmation, c'est surtout lors de la récupération que l'on constate les réels progrès qu'on a faits suite à des séances dures. Donc, si on ne s'arrête jamais et si on ne lève jamais le pied, on ne pourra jamais constater les efforts produits et la progression et surtout faire attention au surentraînement qui va après entraîner aussi une paresse et qui va vous entraîner également vers l'arrêt de l'activité. Seizième idée reçue, l'homme n'est pas fait pour courir. Alors, c'est faux. Bien sûr, l'homme est fait pour courir. La manière dont nous, on va dire, déplaçons quand on doit se précipiter, quand on doit, on va dire, faire nos activités physiques, on voit bien qu'on a une mécanique pour courir. C'est vrai que notre mécanique est encore un peu plus adaptée pour la marche et elle est encore plus optimisée pour ce type d'effort-là. Mais le fait de courir, il n'y a pas de souci. Certes, on est moins performant que certains animaux dans cet exercice-là, mais nous avons quand même ce qu'il faut pour pouvoir courir. Dix-septième idée reçue, courir pieds nus n'est pas recommandé. Vrai et faux. Alors, pour le magazine Vrai et Faux, moi, c'est pareil, je partage le même avis, je suis assez nuancé parce que les personnes ont besoin des fois de courir pieds nus afin de régler certains problèmes dits techniques. et l'avantage du pied nu, c'est qu'on les règle de manière naturelle parce que du fait qu'on veuille protéger notre pied, on va mécaniquement se mettre à courir de manière à ce que justement les chocs ne nous fassent pas mal et ça peut être intéressant. La seule chose qu'il faut faire attention sur ce genre d'exercice, c'est pour éviter des abrasions aussi importantes sur le pied. Donc, choisissez des endroits dans lesquels vous allez avoir de préférence de la pelouse et bien sûr, pour les personnes qui ne peuvent pas avoir ce genre de surface-là, vous pouvez prendre des chaussures adaptées qui vont vous permettre d'avoir une sensation d'être pieds nus mais qui va vous protéger des abrasions. Et faites attention, peut-être pour ces premières sorties, le tendon d'Achille peut tirer un petit peu. Dix-huitième idée reçue, c'est sur l'échauffement n'est pas important. Faux. L'échauffement est très important. L'échauffement est très important pour diverses raisons. Augmenter un peu la température corporelle, pour un peu augmenter cette viscosité musculaire, préparer l'articulation aussi pour la sécrétion suffisante de synovie. Bien sûr, après, derrière, ça vous permet de mettre en place de manière progressive aussi votre système cardiovasculaire. Donc maintenant, c'est très important de pouvoir vous échauffer tranquillement. Et bien sûr, plus vous allez prendre de l'âge et plus vous allez devoir assister un peu plus sur l'échauffement de manière à ne pas vous blesser sur l'activité et aussi avoir des bonnes sensations lors de l'exercice physique. 19ème idée reçue. Marcher pendant une course est contre-productif. C'est faux. Parce que le fait, déjà, il existe certains entraînements où on alterne de la course et de la marche et c'est très intéressant. Et notamment, certaines périodes de préparation, on peut opter pour cette solution-là. Et pour les coureurs de trail, il y a chez les coureurs, on va dire en côte, ceux qui courent ou ceux qui marchent, il y a des personnes de haut niveau dans les deux profils. Donc, marcher ou courir, de toute manière, à partir du moment où on est performant, qu'on choisisse l'un ou l'autre pour ce type de course, par exemple, pour le trail, par exemple, c'est plutôt lié à une mécanique. Donc, non, non, vous pouvez, ne vous inquiétez pas, vous pouvez, sans, on va dire, culpabiliser, marcher si besoin, lors de certaines courses et lors de certains entraînements. Vingtième idée reçue, courir en déposant d'abord les orteils au sol est plus performant. Alors, c'est faux. Alors, surtout quand on est un coureur, on va dire, de demi-fond, fond, la course sur les orteils, c'est mécaniquement pas possible sur de longues durées. c'est plus une attitude, on va dire, de sprinter et encore, parce que les sprinters ne sont pas vraiment sur les orteils, ils sont sur l'avant-pied, voire certains, quand on analyse certaines courses de certains sprinters, ils sont même médiopieds pour pouvoir utiliser beaucoup plus leur puissance. Donc, ça dépend aussi des profils des coureurs. Donc, non, non, il faudra justement faire pas mal de techniques de course et le travail de gamme athlétique pour progressivement sentir la mécanique et avoir, on va dire, des appuis le plus efficaces possible. 21ème idée reçue, la marche brûle autant de calories que la course sur une même distance. Dans le magazine vrai et faux, et c'est vrai et faux, entre guillemets. C'est vrai que si vous partez sur un footing, finalement, lent ou que vous faites une marche active, finalement, vous êtes sur des allures très lentes, vous êtes sur des allures modérées et là, la dépense énergétique va être assez proche, assez similaire. En revanche, c'est vrai que dès que vous allez commencer à courir un peu plus vite, vous serez sur une dépense énergétique différente, mais qui est aussi due au fait que vous allez utiliser un carburant aussi différent. En allant plus vite, vous allez utiliser les glucogènes et les graisses, alors que si vous êtes sur des allures modérées et lentes, vous êtes plutôt sur l'utilisation des graisses. 22e idée reçue, si vous êtes un coureur, le cross-training et l'entraînement, on va dire, alternatif ne sont pas indiqués. Dans le magazine, on vous dit que c'est faux et c'est faux, c'est vrai, parce que c'est très bien d'aller chercher aussi d'autres dépenses énergétiques via des sports qui peuvent être complémentaires à l'activité, qui peuvent aussi améliorer d'autres choses pour augmenter on va dire vos capacités et puis éventuellement aussi limiter les impacts. Un coureur qui va de temps en temps faire du vélo, skier, on réduira par là même certaines blessures qui sont liées au fait de courir régulièrement sur du dur. Donc c'est très bien d'aller chercher ça. Néanmoins, pour le crossfit, le cross training, je vous invite quand même à être très prudent sur les exercices à effectuer et à vraiment vous familiariser avec les exercices de musculation classiques avant d'effectuer certains mouvements qui peuvent être blessants à long terme. 23ème idée reçue, la musculation nuit à la performance pour le coureur. Dans le magazine, ils vous disent vrai et faux, et c'est vrai qu'en fait, c'est nuancé. La musculation est très importante pour le coureur, surtout quand vous commencez à être, on va dire, un spécialiste. Ça va vous apporter énormément pour la performance. Bien sûr, il va falloir cibler le travail pour augmenter sa puissance, pour augmenter et optimiser sa performance, pour réduire les blessures et pour gagner en économie de course. Après, il ne s'agit pas de faire tous les exercices existants de la musculation. Juste pour faire de la musculation, il va falloir vraiment cibler et avoir une programmation précise. vingt-quatrième idée reçue. On change de chaussures quand elles sont trouées et c'est faux. Cela va dépendre véritablement de la quantité de kilomètres que vous aurez parcouru avec. N'attendez pas qu'elles soient trouées. Peut-être que des fois, elles sont usées bien avant et faites attention parce que les blessures sont très proches de la manière dans laquelle vous utilisez aussi vos chaussures. Vingt-cinquième idée reçue, courir un marathon est nocif pour la santé. Vrai et faux. Bien sûr, courir un marathon ce n'est pas anodin, ça se prépare et il ne faut surtout pas courir un marathon comme ça sans s'y préparer et sans connaître ses capacités physiques et bien sûr ne pas connaître sa santé. Alors bien sûr, si vous voulez courir un marathon, je vous conseille de vous rapprocher d'un éducateur sportif, d'un coach sportif ou d'un entraîneur d'athlétisme pour vous accompagner sur ce projet-là et surtout, faites attention aussi à votre santé avant de vous lancer sur ce type de course. Vingt-sixième idée mieux vaut porter des chaussures neuves lors d'une course. C'est faux. Il est très important de devoir déjà essayer ses chaussures avant dans, on va dire, à l'entraînement et dans d'autres courses un peu de moins de moins grande importante à la limite mais il va falloir un peu ce qu'on appelle casser ses chaussures avant de pouvoir les utiliser lors d'une compétition. Vingt-septième idée reçue, la course nuit à la concentration et à l'attention. C'est faux. Le magazine Fidic c'est faux, c'est normal. Au contraire, d'après de nombreuses études, on a pu voir que la course à pied était très intéressante et très importante pour lutter contre le stress. Par la même occasion, elle lutte aussi contre l'anxiété, elle améliore la santé, elle améliore l'humeur, elle améliore beaucoup de choses liées au psychologique et bien sûr, non, non, allez-y, la course à pied est très bonne pour vous, même dans ce domaine. Vingt-huitième idée reçue, la course à pied est une activité solitaire. Eh bien, c'est faux. et quelque part, entre guillemets, on peut mettre une petite nuance et qu'il y a des personnes, c'est vrai qu'ils aiment bien courir seuls parce que c'est un moment pour eux de s'évader, de rester, on va dire, avec soi-même et donc, de ce côté-là, on va dire, c'est une question plus de personnalité. Il y a des personnes qui arrêtent l'activité, d'ailleurs, parce que justement, ils n'ont pas de groupe et c'est le groupe qui les motive. Donc, c'est plutôt une activité, on va dire, qui est très sympa à faire en groupe et on peut, en plus, faire des entraînements hyper sympas et hyper ludiques quand on s'entraîne en groupe mais bien sûr, pour des personnes qui ont une personnalité, on va dire, plus solitaire, c'est une pratique, c'est une, on va dire, une discipline qui peut satisfaire tout le monde, aussi bien les personnes qui aiment bien courir en groupe que les personnes qui aiment bien se retrouver seules. 29e idée reçue, il faut s'entraîner avec des coureurs ayant un meilleur niveau. C'est faux. L'avantage de courir avec un meilleur niveau, il est plutôt lié juste aux personnes qui cherchent vraiment la compétition et qui, pour eux, on va dire, c'est intéressant d'aller, on va dire, avoir un objectif à l'intérieur même de l'entraînement et même pour ces athlètes-là, il faudra être prudent parce qu'on peut, des fois, basculer dans le surentraînement quand on ne s'entraîne pas du tout sur les valeurs qu'on doit respecter et en plus, on peut, pour des personnes un peu moins expérimentées à la course à pied, être écœurées de courir avec des personnes on va dire de meilleur niveau. Et de toute manière, un coach qui saura bien entraîner un groupe, si vous avez un groupe très hétérogène, les coaches savent et ont des subtilités pour faire en sorte que tout le monde trouve leur compte, qu'on soit un expérimenté à 20 VMA, on va dire, avec un coureur un peu moins chevronné qui a 15 de VMA, quand on est entraîneur d'athlétisme, on a toujours des petites choses qui nous permettent de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. 30e et dernière idée reçue, il faut aller à chaque fois au bout de ses limites. Alors, c'est faux. Bien que certains athlètes de haut niveau sélectionnent quelques séances, on va dire, dites tests ou certaines séances dites clés dans lesquelles ils vont aller, on va dire, au-delà des limites pour aller, on va dire, quelque part parce que dans cette zone-là, l'athlète cherche quelque chose de particulier, de précis avant certaines compétitions, mais on n'est pas obligé de faire toutes des séances à la limite. C'est ce qu'on a dit un peu avant sur l'une des idées reçues. Tous les entraînements ne doivent pas être faits à fond et on doit surtout alterner des temps forts et des dents faibles pour pouvoir toujours continuer à progresser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans l'espace commentaire quelles sont les idées reçues éventuellement qui vous ont interpellé ou celles sur lesquelles vous souhaitez qu'éventuellement on aille un peu plus loin. Sinon, je vous laisse vous abonner, liker et partager et je vous dis à très bientôt.